Mon changement de posture, il se produit quand je découvre et je comprends que nous vivons dans un monde fini et surtout quand je découvre la démarche des villes et territoires en transition initiée par Rob Hopkins. C'est à partir de ce moment-là qu'en effet, l'ancien libéral, plutôt social, mais quand même assez à l'aise dans le libéralisme, comprend que peut-être sa vie a été vécue et bâtie sur une illusion. J'ai décidé de mettre ma retraite à la disposition d'un futur meilleur. Je me mets à parcourir, je dirais, la campagne même, je peux dire. Je fais à un moment donné une opération que j'appelle l'esprit de Compostelle au service de la transition. C'est-à-dire que je vais de village en village sur des rendez-vous préétablis où il y a un bon bourg local qui m'accueille, qui me nourrit, qui m'héberge, qui a réservé la salle de cinéma, qui a réservé la salle des fêtes, la salle de la mairie et où le soir, je vais faire une petite présentation, conférence, diaporama, débat sur la transition, sur la fin des énergies fossiles et exceptionnellement sur le rapport Meadows. Sur le plan du climat, je suis engagé dans le collectif Coalition Climat. Je suis tout à fait décidé à apporter ma part la plus importante possible. La retraite, une rémunération régulière, me permet, en effet, d'investir la totalité de mon temps bénévolement pour reprendre la vision traditionnelle au service de l'ensemble de ces projets. Si je prends toutes les conférences, ça fait 17 conférences un peu partout sur le département de la Loire où j'avais limité mon action, dans cet aspect de mon action cantonnée aux villes et territoires en transition. Il y a une initiative qui a bien démarré et qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est Montbrison, Montbrison en transition, une petite ville de la Loire, 18 000 habitants, où il y a maintenant un groupe qui fonctionne. Ça a été la construction de petits fours solaires, par exemple. Ça a été un début de projet d'habitat partagé, qui est mort, puis qui est rené. Et puis ça a été surtout la réalisation d'une convention avec les mairies de Montbrison pour récupérer des espaces abandonnés de la ville où ils ont pu implanter des jardins partagés. Ce qui change, c'est le fait de participer à un mouvement qui peut permettre la survie au moins partielle de la civilisation. Le bon vieux sentiment basique chez la plupart des êtres humains, l'impression d'être utile, l'impression de servir à quelque chose, l'impression de porter un message. Il y a une forte notion de responsabilité. À l'occasion de la dernière conférence que j'ai faite à la demande d'une petite communauté de communes au cœur du forêt, alors que c'était bien organisé, alors que c'était bien pensé, au dernier moment, le film qu'ils avaient prévu, ils ne peuvent pas l'avoir, et que moi je me sers de la vidéo de 40 minutes de Mathias Laiani de On passe à l'acte, et que je leur sauve la journée, et que surtout ils apprécient la vidéo, et que derrière, au lieu d'avoir deux heures de film comme c'était prévu, on n'en a eu que 40 minutes, mais on a une heure et demie de débat, et que même au bout d'une heure et demie, il faut arrêter, parce que les gens ont encore envie de débattre et d'approfondir. Là, j'ai vraiment l'impression de faire œuvre utile. C'est quelque part une forme de petit complexe de culpabilité. Le fait de comprendre que toute sa vie a été bâtie sur des illusions, c'est le fait de vouloir rattraper le temps perdu. Quand on est à la retraite, on a fatalement moins de vie de Bonsoie qu'on en a eu avant, et donc le fait de vouloir faire vite, et le fait de vouloir sensibiliser les autres. Eh oh, les copains, moi je n'avais rien compris, vous non plus n'avez rien compris. Depuis le décollage du capitalisme néolibéral de seconde génération, qui démarre dans les années 80, il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucune conscience. On passe dans les grandes entreprises de rémunération de 1 à 40, ce qui était déjà, je dirais, discutable, mais qui, avec le recul aujourd'hui, paraît très très raisonnable, a dû 1 à n'importe quoi, puisque la moyenne des 100 plus grosses entreprises américaines, la moyenne est à 1 par 400, et certaines entreprises, on compte plus. Quand rien que pour venir en France, vous prenez la rémunération annuelle du salarié de base chez Renault et celle de Carlos Ghosn, ça compte en milliers. J'arrivais, en effet, à faire vivre l'entreprise et à produire des résultats qui satisfassent plus ou moins mon actionnaire principal, où moi-même, je perdais mon job, et évidemment, avec ce qu'il y a derrière, les crédits sur la maison, l'éducation des enfants, et ainsi de suite. Il fallait faire le maximum de chiffre d'affaires et de marge avec le minimum de personnel, autrement dit, une pression très forte sur le personnel, c'est ce qui a d'ailleurs fini par faire capoter l'entreprise, dans la mesure où la pression trop forte, à un moment donné, et un changement de contrat, a fait partir tous les commerciaux, qui sont partis en plus à la concurrence, et qui ont fini par couler l'entreprise trois ans après. On pense essentiellement au résultat. C'est malheureux à dire, mais depuis 30 ans environ maintenant, la notion de développement d'entreprise, la notion de construction industrielle, la notion de long terme, de moyen et long terme, a été inexorablement remplacée par le court terme. Il y a 20 ans déjà, mon belge PDG, groupe de 10 millions d'euros d'aujourd'hui, bref, rien d'extraordinaire, raisonnait déjà, se comportait déjà, comme un financier de Wall Street, en me disant, à propos des résultats de l'entreprise, et au méplacement financier, il me rapporte 15%, je n'ai aucun intérêt à m'emmerder avec une entreprise, si ça ne me rapporte pas au moins autant. La tension et le stress font partie de leur vie quotidienne. Ils le considèrent comme normal. Ils vivent avec ça. Pour rester au top, pour rester à l'avant-garde, pour être dans les premiers, l'attention et le stress sont les conditions sine qua non. Il faut, je dirais, arriver à très haut niveau ou avoir peut-être le recul aujourd'hui d'un Bill Gates, évidemment, pour avoir passé sa carrière opérationnelle derrière soi, pour commencer à être relativement relax. Mais tant qu'on est dans le mouvement, je pense que c'est très difficile. C'est peut-être les artistes qui peuvent trouver le bon argument. Il y a eu une pièce qui s'appelait Fin de Terre, où la Terre était organisée avec des grands centres urbains. Imaginons Paris, mais Paris plus ou moins fermé, tout entouré de murailles, et puis tout autour, le désert, ou des petites bourgades, où les gens survivent péniblement et où il n'y a plus de contact entre l'un et l'autre. Mais malgré tout, au sein de la grande ville, les tensions sont de plus en plus fortes. La vie n'est quand même pas terrible parce que hyper, hyper réglementée, fascisée au possible. Alors, à un moment donné, il y a le gouvernement central qui tente de reprendre contact avec l'un des révoltés, qui est un historique, qui avait tenté, à un moment donné, une forme de gouvernement plus humaniste pour essayer de retrouver, à faire quelque chose ensemble. Et évidemment, ils ont beaucoup de mal. Ça pourrait être une approche arrivée à ne pas reculer, mais à ne pas chercher en fin d'année du moins 3 à plus 3, au lieu de prendre le risque du moins 15 pour essayer d'atteindre le plus 15. La richesse des chefs d'entreprise, leur capacité d'initiative, leur intelligence d'une façon générale. Tous les chefs d'entreprise ne sont pas des génies. Mais il est évident que, par rapport à la moyenne de la population, leur niveau de quotient intellectuel est plutôt supérieur. Mettre cela au service de projets communs, construire des choses qui ont du sens, construire des choses qui sont porteuses de futurs, qui sont non dommageables pour l'environnement. Suivre l'exemple de Michel Valentin, par exemple, qui a suivi les traces de Pierre Rabhi. Au passage, il a mis 4 millions à la disposition de Pierre Rabhi. On n'en demande pas autant. Mais, malgré tout, avoir des gestes dans cet esprit-là où la créativité, le savoir-faire, l'organisationnel, l'efficience du chef d'entreprise peut, je dirais, se déployer. Oui, là, le chef d'entreprise peut retrouver une nouvelle mission. C'est essentiellement à travers ce partenariat que l'on a avec le cinéma Méliès à Saint-Étienne où, deux fois par mois, on réunit minimum 30 et maximum 340. Il y a deux fois où la salle a été remplie. On a même dû refuser du monde. C'est là qu'on arrive à toucher des gens hors des réseaux militants, hors des convaincus, hors des écolos et où on arrive à semer quelques petites graines. Quand on explique, quand on parle de son exemple et qu'on explique par rapport à l'actualité et qu'on prend certains chiffres évidents sur le plan environnemental au sens large et écologique plus précisément, sur le plan climatique et qu'on pousse un peu trop, on s'aperçoit que c'est difficile parce qu'on braque un peu les gens. ou alors on sent « oui, c'est intéressant » mais on sent que le « oui, c'est intéressant » reste très superficiel ou c'est des gens qui sont des amis plus ou moins proches et on s'aperçoit qu'au bout du moment, il vaut mieux lever le pied parce qu'on va perdre les amis. La difficulté, c'est de vérifier quelle est leur connaissance du désert et à quelle vitesse il va arriver. On sent de ce côté-là, malgré tout, une inconscience. Nietzsche l'a dit avant moi, nombreux sont ceux qui ne veulent ni lire, ni voir, ni entendre la vérité parce qu'ils ont peur de perdre leurs illusions. J'ai décidé de réussir à mettre en place la gouvernance partagée du CTC 42 même si cela doit entraîner des moments moment d'humilité auquel je n'ai pas toujours été habitué parce que ce n'est pas facile de lâcher le pouvoir quand on l'a et de se faire contredire quand on est persuadé de porter la bonne parole. Arriver à évidemment un minimum de prise de conscience, arriver à comprendre que pécher par la prudence est moins dangereux que de pécher par l'excès, ce serait aussi une bonne chose. On m'aurait parlé de décroissance il y a dix ans, j'aurais sans doute trouvé cela absurde. Mais quand on commence à se poser de plus en plus de questions, quand le quotidien, notre environnement nous envoie tellement de messages, eh bien je crois qu'il faut se dire simplement que la décroissance n'est pas le retour à la bougie, mais pour reprendre le mot de Pierre Rabhi, c'est la civilisation de la modération. Donc, prendre conscience de cela, prendre conscience que le niveau de confort auquel on est arrivé, il n'est déjà pas si mal. Tendre à maintenir ce niveau de confort sans vouloir encore l'améliorer, acheter la dernière BMW, le dernier bateau, ou je ne sais quel autre symbole matériel on peut avoir fait sa vie sans avoir acheté une Rolex. Il y a, je crois, d'autres possibles et sans que on s'abrite derrière le qui n'avance pas recule. Je débute de ma vie professionnelle dans la fonction publique, rapidement, je me crois ensuite d'une vocation militaire parce que je rempile, dans les parages j'adorais ça, je fais la moitié de ma vie professionnelle dans l'univers de la sécurité et c'est de nouveau à 36 ans que je rebascule, que je change de direction et que je bascule dans l'univers de l'emballage. j'arrive comme ça à 60 ans presque et demi quand on trouve un deal avec mon PDG pour une sortie négociée et je me retrouve donc à la retraite à 60 ans et demi. Il faut la disponibilité de la retraite et il faut une conférence assez pointue sur le pic pétrolier, sur la fin des énergies fossiles et des matières premières qui se terminent par une présentation du mouvement des villes et territoires en transition et il faut surtout le lendemain la disponibilité physique et intellectuelle pour aller plus loin parce que j'entends le même message dix ans plus tôt je l'oublie. Pourquoi je l'oublie ? Parce que le lendemain il y a la pression du quotidien qui fait que on est repris le nez dans le guidon, on est redescendu l'hélicoptère et on reprend son mode de fonctionnement et on oublie. La découverte des villes et territoires en transition à ce moment-là ouvre une perspective, ouvre un chemin, ouvre un espoir qui est tout à fait cohérent avec la compréhension de la finitude du monde. Pendant un an je passe mon temps à recharger mon disque dur parce que bien évidemment découvrir l'Amérique c'est bien mais comprendre ce qu'est l'Amérique c'est mieux entre guillemets bref changer de posture c'est pas aussi facilement que cela donc je me shoot aux conférences aux stages aux formations entre autres par exemple j'étais un pro nucléaire je suis allé passer une journée à la Crirade à Valence j'en suis revenu en effet tout à fait guéri et progressivement j'ai compris que mon basculement n'était pas le fruit du hasard que tout ce que je pouvais découvrir comprendre et appréhender comme données relativement nouvelles pour moi et bien m'a été porteuse de sens était porteuse d'avenir l'idée poussée par le CTC oui je suis sans doute le premier à l'avoir récupéré au plan du département de la Loire et donc je me suis rapproché des colibris pour par définition si on voulait faire collectif de ne pas démarrer tout à fait tout seul les journées cinées sont venues après la création du collectif les journées cinées démarrent à partir d'avril 2015 et de la projection du film Enquête de sens je suis décidé en effet à passer de cette action à 90% personnel à une action qui sera beaucoup plus partagée ce serait bien d'avoir réussi à construire quelque chose de solide le jour où les chocs inévitables qui vont arriver et où les structures traditionnelles risquent d'être dépassées et où même si les institutions font du mieux possible parce qu'ils auront perdu je dirais une bonne partie de leur crédibilité que d'autres structures d'autres organisations d'autres mouvements soient susceptibles d'ouvrir je dirais des possibles aux gens qui risquent d'être complètement perdus et bien d'avoir réussi à construire un collectif comme cela ce serait peut-être pas si mal m'invite 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 Sous-titrage ST' 501